L'écrivain Gilles Perrault, connu notamment pour son livre Le Pullover Rouge, est décédé dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 août à Sainte-Marie-du-Mont-dans-la-Manche, a indiqué à l'AFP son entourage familial. Il avait 92 ans. L'écrivain et journaliste Gilles Perrault est décédé dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 août, a indiqué à l'AFP son entourage familial. Âgé de 92 ans, Jacques Perrault, de son vrai nom, a succombé à une crise cardiaque survenue à son domicile de Sainte-Marie-du-Mont-dans-la-Manche. Je vous confirme qu'il est décédé à 92 ans la nuit dernière le 3 août d'un arrêt cardiaque, a expliqué l'un de ses proches. Sur la plateforme X, Ed Vip Lennel a salué le parcours d'un formidable raconteur et homme engagé. L'écrivain Gilles Perrault, 1931-2023, vient de mourir. Pas seulement un formidable raconteur, mais aussi un homme engagé. Souvenir de notre complot amical en 1990 pour le peuple marocain contre la tyrannie monarchique et ses complices français. Un livre parfois ébranle le monde, a expliqué le directeur de Mediapart. Un écrivain engagé Gilles Perrault a d'abord été avocat, avant de s'essayer au journalisme puis à la littérature. En 1973, il participe également à l'écriture du scénario du film Le Serpent, co-écrit et réalisé par Henri Verneuil. Auteur d'une dizaine d'ouvrages, il était notamment connu pour le pullover rouge, sorti en 1978, qui a suscité une vive polémique à l'époque. Dans ce livre, Gilles Perrault dévoile en effet une enquête sur l'affaire Christian Ranucci, guillotinée deux ans plus tôt pour le meurtre d'une petite fille. Il remet alors en doute la culpabilité de ce dernier et se positionne en faveur de l'abolition de la peine de mort. Ses prises de position controversées sur cette affaire, qu'il qualifie d'erreur judiciaire, lui vaudront une condamnation pour diffamation. Le pullover rouge a suscité beaucoup de polémiques. Ce fut pour moi le livre du malheur, avait-il confié à West France en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !